Il y a dix ans, quand le gouvernement a commencé à mener sa politique isolationniste, un nouveau virus apparemment totalement inconnu a fait son apparition dans le centre de Tokyo. L'infection provoquait une forte fièvre et le taux de mortalité risquait d'être très important. On ne fut jamais informé de la nature du virus, ni même des modes de transmission. Au lieu de ça, le gouvernement a mis sur pied une vaste campagne de vaccination. Et pour nous, ce fut le début de la fin. Cette histoire d'épidémie était une pure invention. Et le vaccin qu'on nous administra était en fait un cybervirus créé par Daewoo Industries. Petit à petit, ce virus affaiblit les cellules du corps et provoque une mutation de la structure moléculaire. Progressivement, les cellules deviennent biométalliques. Et nous transforment au final en vulgaires machines. Le pire, c'est qu'ils continuent à développer leur virus. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fin de compte, ce pays a servi de site expérimental. Et nous avons été leur rat de laboratoire. Le processus s'achève avec la prise de contrôle du système cérébral. À ce moment-là, Daewoo Industries récupère un parfait androïde. Cette dernière étape est plus ou moins rapide, selon les individus. Et ceux qui n'en sont pas encore là s'accrochent comme ils peuvent à leur part d'humanité. Enfin, ce qu'il en reste. Cette technologie est loin d'être parfaite. Et une grosse partie de la population a été réduite à l'état de simples machines. Et dans le meilleur des cas, nous devenons des androïdes sans conscience ni souvenir. En d'autres termes, nous ne sommes que de pauvres cobayes. Nous y attendons de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada